Et bonjour, nous voici pour une petite review un petit peu plus en détail et surtout une petite démonstration du tour Invocation. C'est vrai que j'en ai parlé avec Thierry quand on a fait le petit truc à deux, l'unboxing, mais je voulais revenir dessus parce que c'est quand même intéressant comme effet et je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes parce que c'est des effets qui sont d'une simplicité quand même assez déconcertante et qui a surtout un fort impact sur le public. On aime plus que les effets de la clé qui bouge et tout ça, ça fonctionne super bien sur les gens et en plus de la continuité de la routine, c'est vraiment quelque chose de très très bon. Alors c'est pas un numéro qui va se faire en condition close-up de table en table parce que ça serait pas possible de toute manière pour le faire, c'est trop long, il faudrait avoir de la place, pousser les choses sur la table et ça on sait très bien que c'est des conditions qui sont rarement faisables donc c'est pas fait pour des conditions là, pour des conditions comme ça, mais les conditions de numéro salon ou à la maison entre amis, c'est super pour faire, c'est super dans ces conditions là. Alors là je vais vous le faire parce que je vais le faire avec Thierry, alors sans bien sûr tout ce qui pourrait être bien à côté, des bougies, un tapis, se mettre dans l'ambiance de spiritisme ou alors de tour fantomatique. D'autres routines avant, mental belles, des trucs comme ça. Exactement. Mais donc bien sûr il n'y aura pas tout ce halo de cette ambiance, mais je vais vous montrer qu'en faisant la routine de A jusqu'à Z, elle est très bien construite et c'est ça et justement un regret que je trouve sur le teaser qu'on fait verner. Je vous reparle à chaque fois de ce truc là, c'est que pour une fois que quand on voit, enfin c'est mon objectif, mais quand on voit ma façon de penser pardon, quand on voit la routine de A jusqu'à Z, c'est ce qui donne envie d'acheter la routine. C'est là on voit que des effets qui sont, on voit des cartes, on voit un moment où un truc est signé et du coup on ne sait pas ce qui s'est passé avant et c'est pour ça que je n'arrive pas à rentrer dans la routine quand je vois le teaser, je me dis ouais bof, c'est une clé qui bouge, c'est bon on connaît tous le principe et puis voilà. Du coup je trouve ça dommage et j'espère qu'en vous montrant la routine, même s'il n'y aura pas toute l'ambiance de ce qu'on voit dans le teaser et tout ça, vous donnera envie d'acheter et vous pouvez constater par vous-même que la routine est sympathique. Allez, je ne parle pas plus, je mets ça en place et je vous fais une petite démonstration, c'est parti. Allez, c'est parti, donc on commence comme ça. Alors normalement je suis censé être habillé avec une veste parce que j'ai tous mes... ma clé à l'intérieur, mon jeu de cartes à l'intérieur. Pour le bien de la vidéo, j'ai mis ça sur le côté hors champ et je prendrai mes objets que j'ai besoin ici. Ok ? Allez, donc l'idée de base. On arrive avec un jeu de cartes et on explique qu'on va faire une séance de spiritisme mais on va invoquer un petit peu des choses fantomatiques dont un objet qui a appartenu à votre grand-mère, à votre grand-père, à un oncle, peu importe. Et pour prouver ses dires, on sort un jeu de cartes, donc on peut l'étaler, on peut complètement le donner à examiner. Il n'y a aucun souci, je crois que j'ai même les jokers encore à l'intérieur, donc on s'en fout. D'accord ? On va mélanger tout ça et l'idée va être la suivante. On va... Alors c'est... Tu pourrais le faire toi Thierry, bien évidemment tu tiens la caméra, donc c'est moi qui vais défiler les cartes. Mais dis-toi bien que c'est toi qui peut poser les cartes et t'arrêter à ton bon vouloir. Ok ? Là par... Par simplicité, c'est moi qui vais le faire. Donc je te remonte, donc les cartes encore une fois toutes mélangées, pas d'ordre bien spécifique. De toute manière on s'en fout parce que même s'il y avait un ordre, tu vas t'arrêter sur la carte que tu as envie. Je vais défiler les cartes une par une et par rapport à une bonne intuition que tu auras ou quelque chose comme ça, tu t'arrêteras. Ok ? Donc je les défile et quand tu veux tu me dis stop. Stop. Ah, ici ? Oui. Ok. Est-ce que je peux te demander de la regarder ? Moi je ne regarde même pas, au moins comme ça c'est fait. Voilà, pour qu'on ne puisse pas dire... J'essaie de me mettre dans la même condition réellement que... Donc tu prends-la. Voilà, le mieux c'est de la prendre, de la mettre sur le côté. Voilà, je peux rassembler tout ça. Voilà, donc au moins comme ça on ne pourra pas dire que... Hop, ok, je ne regarde rien et tout ça c'est mis à l'intérieur de l'étui. Et là on explique que pour pouvoir faire le tour, je vais prendre un objet, un objet qui a été... Pendant des années, par exemple utilisé par mon grand-oncle qui était voyant et tout ça, qui était tout simplement sa clé. Sa clé, c'est une clé fétiche. Et cette clé, après au-delà, par rapport à sa mort, elle a été comme si l'esprit de mon oncle avait été à l'intérieur. Et je vais le prouver, alors tu peux examiner la clé. Voilà. Alors il utilisait deux choses, il utilisait une clé et il utilisait les petites plaques comme ça de... Qu'on appelle ça de Ouja avec le... Alors c'est très réduit bien évidemment. Mais un yes et un no qui permettaient, grâce à cette petite plaque, de poser plein de questions. Et c'est ce que je vais faire avec toi Thierry. Et on va voir si cette... Si l'esprit de mon oncle aujourd'hui, de mon grand-oncle, est capable de retrouver la carte que tu as choisie. Mais d'abord, avant de le prouver, on va essayer de... De faire appel à l'esprit de mon oncle, tu vas voir. Donc tu as examiné Thierry là ? Donc on peut tout donner examiné. C'est normal. Voilà. Donc pas de fil, pas de choses comme ça, regarde bien. Tu vois ? Ok. Je vais juste poser. Alors tu peux même tenir ma main comme ça. Voilà. Et regarde bien, on va essayer un petit peu de se concentrer. Alors pourquoi je te fais tenir ma main ? C'est pour montrer qu'on ne bouge pas, qu'il n'y a pas de truc comme ça ici. Et si on attend un petit peu, on va voir si c'est mon grand-oncle qui est capable aujourd'hui d'être avec nous. Je pense qu'il est avec nous parce qu'effectivement, il veut nous dire quelque chose. Je crois qu'il est en train de rentrer d'ailleurs dans notre monde et ouvrir en fait la serrure de notre monde. Et peut-être que ce soir... Ah. Comment bien ? Je crois que peut-être que ce soir, mon grand-oncle était avec moi. Mais on va essayer un petit peu d'aller plus loin. Je vais laisser ici et on va tenter une petite expérience. Je ne sais pas si... Je vais sortir la petite carte ici. On va essayer de tenter une expérience. Alors normalement, tu es censé pouvoir la signer. Là, je ne vais pas que la faire signer parce que le tour est neuf. Mais tu signes ce petit morceau de carton. Tu vois ? Et je vais laisser le carton à l'intérieur. Donc il faut imaginer qu'il est signé. Donc ça, je ne le fais pas. Et on va essayer de tenter une petite expérience. Alors pour ça, je vais te poser des questions. Et la plaque de Ouija va essayer de me répondre sur la carte que tu as choisi. On essaye ? Allez. Je vais mettre comme ça. Je ne sais vraiment pas où tu vas en venir. Je ne connais pas le tour. Je vais poser la clé. Allez, je me mets comme ça. Tu vois la clé juste sur le yes. Et on va commencer à poser des questions à mon grand-oncle. Ça s'appelle Robert. Tiens. Robert, peux-tu me dire si la carte de Thierry est... Alors est-ce qu'elle est rouge ? On va voir. Ça penche vers no. Ça veut dire peut-être que ta carte n'est pas... Donc elle n'est pas rouge, elle est noire. C'est ça. Alors si elle est noire, est-ce que la carte de Thierry est du trèfle ? Oui, c'est une carte à trèfle ? Exact. Est-ce que c'est une carte... Alors je sais que c'est une noire, c'est une carte à trèfle. Est-ce que c'est une carte impaire ? Ah. Il a refrappé sur oui ? Sur oui ? C'est une carte impaire ? C'est une carte impaire, oui. Est-ce que c'est le 1 ? Est-ce que c'est le 2 ? Est-ce que c'est le 3 ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est le 7 ? Est-ce que c'est le 5 ? Bizarre quand même, attends. Je vais juste laisser ça ici. On me semble et on me dit que c'est effectivement le 5 de trèfle. C'est exact ? C'est exact. Alors pour tout te dire, en plus que du coup mon grand-oncle a répondu aux questions que je lui posais, il s'est passé un petit truc bizarre. C'est que depuis le départ, en fait, et depuis vraiment le départ, sur cette plaque de Udja, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais comme il était médium et qu'il jouait aussi beaucoup aux cartes, sa carte fétiche était le 5 de trèfle. Comment est-ce possible tout ça ? Alors on pourrait aller beaucoup plus loin dans cette expérience parce que avec tout ce qui se passe, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et comme je vois que mon grand-oncle est avec nous ce soir, on va tenter une autre petite expérience. Tu te rappelles que tu as signé le petit morceau de carton ? C'est censé voir la signature, c'est ça ? Oui, enfin dessous puisque je l'ai mis, il était censé... D'accord, allez, dessous la signature. Voilà, tu as signé et j'ai mis comme ça. On va essayer une autre petite... Je vais tenir ça comme ça, tu vois, du bout des doigts, juste comme ça, tu vois. Vraiment du bout des doigts, comme ça. Et on va essayer d'invoquer, donc tu vois, que je ne bouge pas, une dernière fois mon grand-oncle a essayé de faire comme une... Comme si on faisait une écriture spirite. Je dis bien, je vais essayer. Allez Robert, si tu es avec nous ce soir, fais un petit peu plus dans ton expérience, s'il te plaît. Tu peux toi-même tenir la petite carte, vas-y, tu peux la tenir. Tu peux même... Elle est demain, je ne vois pas. Non, elle ne veut pas aller demain, mais au moins tu vois que je ne bouge pas. Est-ce que c'est assez étonnant ? Ah ! Il semblerait que... Qu'il veuille nous dire quelque chose, je ne sais pas quoi. Ou alors peut-être un semblant de... Peut-être un semblant de... Je ne sais pas. On voit que c'est... J'essaie d'aller le plus... Tu peux toujours tenir, tu peux toujours tenir. Pour montrer qu'il n'y a pas de... Que je ne bouge pas, tu vois. Oh, bizarre. Ouh, bizarre. Je sais pas, c'est peut-être quelque chose. Comme une écriture spirite. Au fait, tu avais vu la carte, toi, des deux côtés ? Tu l'avais signée ? Je crois que notre grand-oncle est vraiment avec nous ce soir, parce qu'il avait prévu depuis le départ. Qu'effectivement, tu allais choisir le 5 de trèfle. Et la signature, en fait, elle est sur le carton où tu as écrit. Voilà. Donc c'est ça qui est... Qui est intéressant. C'est que, donc, on enchaîne... Alors c'est sûr que là, c'est pas très très joli à faire. Et que, voilà, on n'est pas sur des temps parce que... Parce que j'ai rien autour. Parce que je peux pas m'aider de la main d'un spectateur, lui prendre tout ça. Mais, donc, vous aurez pu voir, donc, comment est construite la routine. Donc, de là jusqu'à là. Donc, on commence avec ce truc-là. La clé qui répond oui et non sur la carte. La carte, donc, qui est la prédiction du spectateur. C'est ça, c'est quand même super intéressant. Parce que si on se rend bien compte, ça, c'est là. La carte est choisie. Elle est absolument pas forcée. Et on a quand même la carte qui est inscrite ici. Donc, on se demande comment c'est possible. Si on examine le jeu, j'ai pas que des 5 de 13 dans le jeu. Donc, ça, c'est intéressant. Et après, l'écriture spirit. Alors, le... Dans le teaser, il... Moi, j'ai aimé faire ça à la fin. Et tenir ça comme ça. Pour montrer qu'on ne bouge pas. Donc, les gens eux-mêmes peuvent tenir. Vous, vous avez les mains dessous. Et tac, et la clé fait encore un ou deux mouvements sur la truc. Et je me sers de ça pour dire qu'en fait, il y a une écriture spirite. Et que donc, mon grand-oncle a écrit la carte du spectateur dessus. Sachant qu'à la fin, le papier est signé. C'est ça qui est intéressant. On ne le donne pas, certes. Mais il est signé. Donc, je trouve vraiment la routine de A jusqu'à Z bien construite. Donc, elle est signée sur... Elle est signée sur le carton. Là où il y a effectivement écrit le 5 de trèfle, ta carte, ton carton avait été signé. Donc, ça prouve bien qu'il y a eu une écriture magique fait là par mon grand-oncle. Et voilà, il y a quelque chose de spirite qui s'est passé. Donc, je ne sais pas... Donc, si je veux refaire le tour, la signature avec le 5 de trèfle est foutue. Tu reprends une autre carte que tu recoupes toi et... Alors, oui, non. C'est effectivement, je... Là où on a fait la signature, on jette. Oui, tout à fait. Donc, tu es obligé de reprendre un carton. Oui, c'est un carton, une feuille, une feuille à 4 parce que peut-être qu'une feuille à 4, on verrait directement à travers le 5 de trèfle. Mais on prend effectivement un morceau de canson ou du papier photo, enfin de la 4 en 120, 130 grammes. On coupe le format dedans, on remet dedans et c'est reparti. D'accord. Et eux, ils en distribuent d'autres. Ils te donnent du matériel en plus ? Oui, oui, mais ça, ce qu'ils donnent en plus, c'est, on va dire, pour l'effet. D'accord. Voilà. La clé est fournie ? Ce qui est fournie, c'est tout. C'est le badge avec les cartes comme ça. Donc, ça, il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'on n'est pas limité. Enfin, je ne vais pas trop en dire quand même parce qu'il y a plusieurs choses comme ça. Ce n'est pas du jetable. Là, comme je fais le tour, je le range, ça y est, je le refais. C'est bien de faire signer le carton puisqu'on a vu que c'était vierge des deux côtés. Et du coup, il apparaît quand même une écriture qui n'était pas au départ. Oui, c'est rien de couper une feuille. Voilà, c'est quand même extrêmement magique. Et donc, la clé, bien sûr, est fournie. Le gimmick est fourni pour faire bouger la clé. Il n'y a pas de fil. Donc, ça, c'est quand même intéressant. C'est un gimmick qui est complètement invisible. Là, moi, je vous l'ai fait comme ça sans l'avoir eu sur moi au départ. Mais ce n'est pas on. Pendant le déroulement de la routine, en allant chercher ça et puis ça, on se charge du gimmick. Et puis, on le décharge à la fin. C'est complètement invisible. Et c'est très fort. Si vous avez votre propre clé, vous pouvez le faire avec votre propre clé. Si c'est une clé de ce gabarit-là et... C'est celle qu'on voit dans la quai de Murphy. On coupe, on essaie et on revient. Oui, voilà. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça marche avec la clé. Normalement, dans la théorie, oui. Mais on va essayer. On regarde de suite. Allez, on revient parce qu'on a testé si la... L'entête qui est de chez Murphy, de fonctionner, ça fonctionne, mais c'est trop délicat. C'est vraiment, vraiment trop délicat. Le mouvement de la clé, il n'est pas... Ça marche, ça marche une fois sur deux. Donc, tout est justifié de... Non, non, la clé... Ça ne sera pas doublant puisque celle-là, elle marchera... Même s'il n'y a rien de particulier dans la clé, bien évidemment. Mais, voilà. Celle-là est trop grosse. Donc, celle-là est très bien. D'ailleurs, s'ils ont mis ça là, c'est qu'il y a une raison. Et voilà. Non, mais il y en a qui auraient pu dire, ça m'embête, je rachète un tour alors que j'ai déjà une clé. Oui, c'est sûr. Mais elle est adaptée pour le tour. Et puis, bon, c'est quand même plus simple. On pourrait l'avoir sur notre trousseau de clé, ça, réellement. Alors que je me vois mal avoir ça sur un trousseau de clé quand même. Alors, c'est rare qu'on ait ces clés-là. Alors que ça, ça peut être encore justifié d'avoir les portes de garage en bois avec des clés comme ça. Il n'y a aucun souci. Bref. Donc, j'espère le fait de le voir comme ça. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas vu. C'était... Ouais, c'est le trèfle. On ne sait jamais. Je ne te rappelle plus. On voit bien le début de la routine et jusqu'à la fin. Et à chaque fois, la routine est faite que ça monte crescendo. Petit effet de clé qui bascule. Bon, OK. Déjà, pour la plupart des gens, c'est très fort. Parce que vraiment, ils nous tiennent les mains. Bon, maintenant, en tant que Covid, c'est sûr qu'on ne peut peut-être pas trop nous tenir les mains. Mais bon, vous avez compris le truc. C'est que vraiment, on prouve qu'on ne bouge pas et qu'il se passe quand même quelque chose de spectaculaire. Donc ça, ça plaît, tous ces trucs-là. Et après, la carte qui est, depuis le départ, imprimée, qui était une carte favori de votre grand-angle. Vous racontez ce que vous voulez. Et à la fin, le truc, le climax. C'est vrai que tu me l'as montré des deux côtés au début. Ah oui ? Tu m'as montré des deux côtés. Tu as enlevé le carton qui était vierge aussi. Qui était vierge. Donc, tu as vu le plastique. Tu as vu le carton. C'est pour ça qu'on fait signer. Donc, c'est justement... On sort, puis on fait signer ça. On ne dit pas qu'il est vierge des deux côtés. Mais on le sort. Et le fait de le sortir, qu'on voit qu'il est blanc, on le retombe et on le dit « Est-ce que vous pouvez le signer ? » Dans l'inconscient des gens, ils ont vu qu'il était entièrement vierge. Ce papier, on le remet. Et on se demande comment cette écriture, elle arrive à apparaître. On peut même donner le carton et dire « Choisis un côté, tu signes. » Ah oui, tout à fait, bien sûr. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a aucun souci. Et le reset est quasi instantané. C'est-à-dire que je récupère mon jeu. Bon, là, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas, mais je le récupère. Je le remets dedans. Ça, je ranquille ça. Je change, bien sûr, bien évidemment, si j'ai fait signer, je change ce petit carton blanc par un autre que vous aurez prédécoupé. Vous remettez ça dans votre poche et c'est reparti pour pouvoir le refaire si vraiment vous avez la chance de faire du table à table, même si c'est des conditions très dures, mais du salon et que vous vous déplacez. Bref, c'est pour dire que le reset de ce tour-là est quasi instantané. Le jeu est fourni ? Non, c'est un jeu qui est tout à fait normal. Donc, le jeu normal qu'on a chez nous. Tout à fait, exactement. Là, j'ai fait du bicycle, ça peut être des dés. C'est sûr qu'il y a plein de petites phases qui... Oui, il y a plein de choses qui troublent quand même. Après, c'est sûr qu'en tant que... Si vous connaissez plein de principes, il n'y a rien de particulier, mais si vous ne connaissez rien de tout ça, ça fait une belle routine. Pour les gens, et ça, je n'en démore pas, l'impact sur le public va être exceptionnel. Je sais que c'est le temps que tu ferais, toi, ça. Ah oui, c'est tout à fait. Ton style, tu rajouterais des chichis à toi, mais... Tout à fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'était Invocation. Et on se retrouve sûrement une prochaine fois pour un autre petit tour. Allez, à bientôt. Mais t'es des gènes. Des gènes, pas. Ils sont beaucoup GDB. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada